Les élections locales en Côte d'Ivoire prévues au troisième trimestre de l'année 2023 permettront aux différents partis politiques présentant des candidats de se positionner sur le terrain en vue de la présidentielle 2025. Afin de maintenir un climat apaisé lors des scrutins, pour ne plus revivre les drames de la crise post-électorale 2010-2011, l'Assemblée nationale ivoirienne, par la voix de son président, a appelé lundi 3 avril à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale lors des élections municipales et régionales 2023. Une année électorale marquée notamment par l'organisation des élections municipales et régionales dans notre pays. Aussi importantes qu'elles soient, ces échéances ne représentent qu'une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas nous départir de notre but commun, qui est la préservation des acquis aussi importants qu'irréversifs que nous avons accumulés en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Pour cette session 2023, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a assuré soutenir toutes les initiatives qui visent à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes. Je nous engage à soutenir la mise en œuvre par le gouvernement de cette politique de l'emploi en faveur des jeunes. Dans cette même veine, nous devons accorder un regard bienveillant et tout particulier aux femmes. La forte présence des femmes présidentes d'institutions parlementaires à cette cérémonie de ce jour en est le témoignage le plus éloquent. L'ouverture de cette session parlementaire ivoirienne a vu la présence d'une quinzaine de présidents d'Assemblée nationale, notamment du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Niger, de la France.